et plop les gens on se retrouve pour un jeu qui s'appelle AVER Memories of old AR AVER je sais pas trop comme vous voyez j'ai déjà tout préparé les options évidemment comme d'hab hop là juste le son je l'entends pas très très fort mais on va voir si c'est gênant ou pas c'est un jeu qui apparemment dure deux heures à peu près donc on va se lancer tout de suite dedans et j'espère que ça sera un jeu bien mais normalement il n'y a pas de raison ça a l'air d'être sympa et c'est un jeu du coup je crois qu'il est sorti en 2018 donc il y a 2-3 ans au moment où je prends la vidéo écoute Oak je sais que tu es impatiente de partir explorer mais le pèlerinage est un rite important pour le peuple du ciel comme tu le sais avant la grande dislocation le monde était bien différent au lieu de ces îlots dans le ciel il n'y avait qu'une seule terre sur laquelle vivaient les anciens ils avaient bâti d'immenses structures notamment les trois temples qui se trouvent ici sur la terre des dieux tu les visiteras au cours de ton voyage mais les choses ont bien changé les anciens ont provoqué la grande dislocation ils ont brisé les terres et nous ont laissé avec ses îlots flottant dans le ciel la prêtresse Cara a longtemps pris près du phare elle a obtenu des réponses qui ont permis à notre peuple de survivre au cataclysme la première étape de chaque pèlerinage consiste à se rendre à l'hôtel de Cara alors va Oak je t'attends à l'extérieur et ça à ce moment là que le son est un peu fort alors se déplacer joystick c'est parfait l'autre joystick pour regarder autour là on dirait qu'il y a quelque chose oula elle s'envole par contre j'ai du mal à voir ce que c'est là-haut un crochet et un lampadaire oh la la ouais non je crois que le pc il y a de chance qu'il réussisse à attendre une upgrade cette tablette est très et très usée une partie du texte est illisible blablabla sur la terre des dieux il y avait trois blablabla dans trois demeures blablabla saufis dans les cieux éternels se mettre à 100 je sais pas c'est plus oublié ou pas alors là-bas on a l'air d'être libre on a l'air de pouvoir se déplacer un peu comme on veut de pas être trop guidé le souvenir de la lumière brille encore dans nos coeurs à l'évocation du nom de carat sa lanterne nous a guidé et protégé lorsque le monde s'est brisé et que nous sommes devenus le peuple du ciel pendant que je me fais attaquer par mon chat sans aucune raison apparente une statue de renard oups je suis retombé d'où je n'ai ici rien l'air d'avoir bien ne pas tomber ici à quoi que qu'on va tomber juste après vraiment il pour voir n'en bas y'a rien on vérifiera pénétrer dans le hall du souvenir où dort la lumière de carat qui ne s'était jamais éteinte du vent de carat implorez la prêtresse et peut-être la lumière brillera-t-elle pour vous donner des réponses donc pas l'air d'avoir des dégâts de chute quand même vu la hauteur derrière est-ce qu'on peut remonter par là où on est obligé de refaire le tour en fait peut-être que peut-être que peut-être que j'aurais pas dû tomber par là c'est pas grave hop là on a une carte en appuyant sur le bouton du haut de la manette j'ai triangle j'ai une manette xbox mais mais je suis plus joueur nintendo à la base donc x y tout ça s'est jamais placé comme on le sait comme on le pense c'est juste des potos ça plus ou moins détruit il y a des choses derrière ou pas je suppose que c'est pas du tout un rpg donc il y a pas du tout de gestion d'inventaire en fait mais on ne sait jamais il y a peut-être un petit secret quand même il y a un carré qui fait autant de bruit que la déesse le même bruit ils ont la même bruit que l'on va verser avec les autres ils ont une bruit que les autres il y a une bruit qu'il y a un pire même les autres il y a une bruit des autres c'est ce que tu fais il y a unrait On passe d'un monde tout joyeux à un monde de ténèbres en prenant la lanterne. Ah oui de ténèbres avec des ... ouais. Ici c'est là d'où je viens, c'est fermé. Le ciel est fermé. Et ici j'avais vu le petit symbole. Ah. Sous-titrage ST' 501 J'espère que ces lanternes vont prendre suffisamment longtemps pour guider la jeune pèlerine D'accord donc c'était bien une lanterne qu'on avait vu au tout début Je ne sais pas si on peut passer par en bas, s'il y a des choses en bas Ça a l'air d'être bloqué Regardez quand même Je pense que vu que tout est en train de se détruire on a le temps Et surtout on n'aura pas trop l'occasion de revenir Je pense C'est joli ce lot poly quand même Lumière au bout du tunnel Succès déverrouillé Succès déverrouillé Hmm Oak Tu attendais sortie lente Loué soit les dieux Hum hum Que s'est-il passé là dedans ? J'ai craint le pire quand j'ai vu la caverne s'effondrer Mais Tu as la lanterne Comment c'était comme c'est étrange Cette lanterne était un vieil artefact Que l'on appelle la lumière de Kara Heureusement elle brille pour toi Ça ne t'est pas arrivé depuis des générations Prends-en bien soin Je vais rester ici pour étudier l'hôtel Pendant ce temps là Poursuis ton pèlerinage Il y a un village non loin du phare Suis simplement les cerfs volants pour t'y rendre Une fois sur place Parle à Dana Elle te guidera vers la suite Oups Et du coup On peut bel et bien s'envoler Mettre des ailes en volant D'accord On peut faire Soit on tourne comme ça Avec le logistique Soit on peut faire Avec le Les gâchettes Un peu bizarre avec les gâchettes Caméra libre Les oiseaux Ah Un arbre Ohlala Et si on se crache Et ben Quoi C'était un trou Bonjour Bonjour les oiseaux Donc il a dit de suivre les cerfs volants Donc c'est par là-bas Et on a vu Qu'on avait une carte Qui suit Elle est un peu grande Mais pas gigantesque Quoi que je l'ai dit Le jeu est censé durer deux heures Faut essayer de Pas faire trop de folie Vu que mon pc souffre Votre Son âge Et le Le fait que je stream Plus Enregistre Et plein Je suis Yohal Des îles du sud Et ceci est la première entrée Du récit de l'histoire De mon peuple Nos terres natales Entourant La cité Purza Ont été détruites Le monde S'est brisé en mille morceaux Je pense que cela a un rapport Avec la fin de la grande guerre Contre On J'ai rassemblé les survivants Et nous avons établi notre campement Au milieu des îlots Qui flottent désormais dans le ciel Je me suis servi des pierres brisées Pour naviguer vers les terres des dieux J'espère y trouver Des réponses J'ai tenté de faire appel Aux esprits animaliers Mais Je ne saurais dire Si j'ai été Désentendu Avant de partir J'ai vu une maladie S'attaquer Un arbre Et le recouvrir De roches noires Je dois prévenir Les autres clans Ok donc c'est bel et bien un jeu Où il y a une Une histoire à découvrir Un peu caché dedans Pince Ah d'accord C'est que j'ai J'ai pas battu des ailes C'est pour ça Pas de vitesse Oh 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 Je veux atterrir là Il y a rien à y faire Il y a rien à y faire Mais c'est pas grave Oula J'ai légèrement pensé à Skyward Sword Un jeu qu'ils essaient de prendre plus cher qu'à sa sortie Sur la Switch Sur la Switch Par rapport à la sortie Nintendo Wii Trois perdants c'est par là-bas Là où il y a des piliers je pense Et les petites îles à explorer Elles sont jolies Il y a des belles sculptures Parler d'esprit animalier Ça doit être un cerf ça Bois de pierre Il y avait pas un symbole là ? Si Hop là Oula Et je vais Je vais Lisser au minimum Je pense que Avant de continuer Oula Avant de continuer à explorer et de me perdre Peut-être retourner Voilà C'est là-bas le village Je crois Non c'est pas ça C'est ça Parce que potentiellement Faudra revenir Les personnes avec symbole Je sais pas pourquoi Il y avait un symbole qui flottait devant le cerf Non je vais Je vais atterrir là-haut Je vais essayer d'atterrir ici Ah Pas grave Examinez Il doit s'agir du phare Il n'a pas l'air de faire quoi que ce soit pour l'instant Je devrais peut-être essayer de repasser plus tard Et Il y a trois symboles Ce ne serait pas pour les trois temples Je vois des barrières Il y a pas et bien une entrée de village Ici C'est le jeu où on ne peut pas rentrer chez les gens quoi C'est le jeu où on ne peut pas rentrer chez les gens quoi Ouk Ouk C'est comme ça que tu t'appelles Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Tu avais des fantômes ? Ou des esprits animaliers ? Des trésors ? Des secrets ? Moi aussi je veux partir explorer Ce n'est vraiment pas juste que je reste toujours coincé sur cette île au haut Des fois je pars à l'aventure Avec mes parents Mais c'est quand même des aventures Une fois on allait dans un endroit trop super C'est tout au nord Il y a plein de neige Et puis Il y a une énorme statue Elle est un peu cassée Mais elle est chouette quand même Et puis Aussi Je m'appelle Erin Comme ça Tu le sais Tu vas bien Ouk ? Tu t'appelles bien Ouk n'est-ce pas ? Nous avons entendu le fracas provenant de l'hôtel de Kara Je suis vraiment heureuse que tu t'en sois sorti Tu t'en sois sorti ? Je m'appelle Dana Sois la bienvenue Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas vu passer de pèlerin par ici A vrai dire Je pense que le dernier c'était ton mentor Medvin Ce sont mes parents qui l'ont aidé à l'époque Aujourd'hui c'est moi John et notre fille Erin Qui allons t'aider Si tu te sens perdu Reviens tout simplement ici pour nous parler Après tout nous sommes là pour te guider Le voyage de tout pèlerin implique de visiter les trois temples de la terre des dieux Rare en a assez l'entrée Il y a bien longtemps Juste après la grande dislocation Il y a un seau sur le sol à proximité de chaque temple C'est là que nous nous réunissons Et que nous nous réunissons Afin de rendre hommage aux esprits Tu devrais donc t'y rendre pour toi aussi Des paroles sacrées Sont dévoilées à ceux qui approchent avec l'esprit ouvert Le sanctuaire de la tombée du jour Est le plus proche Tu le trouveras au nord-ouest d'ici Nord-ouest très bien Ouais Ouais le PC qui meurt J'ai vu une grotte d'air J'ai vu une grotte d'air Mince j'étais en train d'oublier Mais j'avais vu une grotte Découverte l'étude du pèlerin C'est marqué lire j'ai souhaité Je ne sais pas lire ça C'est écrit dans une langue que je ne me connais pas De toute façon la majeure partie est brisée et quasiment indéchiffrable Peut-être que Medvin serait capable de déchiffrer ceci ? D'accord J'ai des poissons Des poissons dans un millimètre d'eau Des poissons dans un millimètre d'eau D'accord D'accord J'ai du tout D'accord D'accord J'ai du tout mais c'est en fermant fox est ce que le pc tient un peu mieux parce qu'il ya 100% la fois que tu en prenais à moitié pas là c'est le jeu qui en prend la moitié et au baisse là l'autre moitié ça je peux buter oui alors ah c'est un peu plus fluide quand même on est où du coup non c'est pas ça c'est ça on est toujours sur la même île voilà cet anima maman au on est la maman de ces trois petits trucs maintenant succès mais je te les rends elle t'en va pas n'a il s'en fout de ah oui je j'espère que pour vous allez aussi mais pour moi c'est beaucoup plus fluide ici à plein de moutons allez venez me voir et voir vos autres parents je vais essayer de voir jusqu'où ils veulent bien aller si je me transforme pas je pense dès que je me transforme à peu près ou en tout cas je vais au moins trop vite pour eux tu es tout seul sont goûté deux potes on peut il est tout seul ces deux potes se sont fait bouffer par un an ils sont descendus bonjour on est déjà perdus hein non c'est pas grave ah c'est pas solide ça le mur si non non oui viens non d'accord ici c'est je suis vraiment trop loin il me suit il me suit c'est ça bonjour toi ouais que je me disais enfin c'est un caillou c'est pas un choudron même démarche d'escalier ici il y a un nouveau bonjour ok et bienvenue c'est quoi ce grand bruit que nous avons entendu hein et tu en es sorti cnso en fait je m'appelle john et dna et moi nous occupons nous et moi nous occupons du phare de cette île c'est ça qu'il est un nous tentons de nous assurer que rien de bizarre ne se produise sur la terre des dieux ce qui n'est pas facile vu le nombre de ruines étranges et de merveilles qu'on trouve ici je n'ai pas eu beaucoup de temps pour les visiter depuis la naissance d'Erin mais ce n'est pas grave il est clair qu'elle a soif d'aventures et rien ne pourrait rendre son père fier si tu as le temps je te recommande d'aller faire un tour du côté des chutes de chantevent à l'époque où le monde ne faisait qu'un un esprit de l'eau venait brosser sa chevelure dans ce ruisseau et quelle chevelue le vent chantait pour faire flotter ses cheveux jusqu'à ce qu'ils se mêlent au nuage c'est ainsi qu'est né l'arc-en-ciel enfin je n'ai jamais vu moi-même j'en ai jamais vu moi-même là-bas mais c'est une belle histoire tu trouveras ce lieu juste au nord d'ici continue par delà les nuages il y a eu les cinématiques les deux petits moutons dirons-nous se sont crassés il y a un bateau ici un bateau sans voile il y a un bateau 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 oh non tant pis alors il y a nord et nord ouest nord ouest c'est plus ou moins ouais là c'est battre des ailes que je veux ça c'est pas sur les cartes un peu ce qu'est de leaf là d'accord où ça se découvre d'accord ce n'est pas un passage par lequel il fallait passer à toute vitesse comme ça en tout cas on va peut-être mais pas comme ça on va on va aller au nord et nord ouest non c'est même pas là bas c'est là bas cette île là non plus n'est pas sur les cartes chaque fois j'ai envie de battre des ailes avec alors que c'est x gauche je me nomme aram et j'étais là le jour de la grande dislocation ma fille cadette était malade et j'étais venu demander de l'aide aux esprits animaliers alors que je priais devant l'autel d'iloki une terrible clarté transperse à l'isère et la terre se mit à trembler et à hurler terrifié je me suis envolé et c'est avec mon regard d'aigle que j'ai vu la terre se briser en morceaux puis s'effriter et se changer en poussière seul un lieu semblait étrangement épargné je m'y suis dirigé puis je m'y suis perché totalement horrifié par ce spectacle ce lieu c'était le phare le phare était nimbé d'un éclat doré qui me réchauffa et m'apaisa je vis alors la prédresse Kara passer près de moi en pleurant elle transportait une clé lanterne comme celle fabriquée dans la cité d'Ursa mais elle semblait éteinte mon éclat provenait en fait de Kara elle-même et il semblait décroître à vue d'oeil elle descendit au pied du phare et je vis alors que de nombreux esprits animés s'étaient rassemblés tout autour et qu'ils la regardaient lorsque Kara se présenta devant eux ils inclinèrent la tête puis s'en allèrent comme s'ils avaient tous obéi à un mystérieux signal ah en haut c'est nord-sud-est-ouest Kara leva alors les yeux vers moi et me dit tu es Aram je connais et nous devons discuter peinant à retrouver ma voix je lui demandais qu'est-il arrivé au monde Kara ? elle resta un instant silencieuse je répondis un grand danger a disparu mais à une grande lumière également il est temps de réunir tous ceux qui se sont perdus afin de chercher ensemble un moyen pour que notre peuple vive à nouveau en paix avec le monde depuis je vole d'un îlot à l'autre afin d'annoncer aux perdus qu'une nouvelle demeure les attend je les guide vers là où nous pourrons un jour guérir à nouveau là où ma fille cadette pourra retrouver ses forces ça fait mal à la tête ça j'avais presque envie de dire il y a un corogu qui se cache là-dedans au milieu des... si je me mets au milieu que je sors l'épée et que je fais un tour sur moi-même normalement il y a un corogu qui sort au commencement était la rêveuse assoupie dans la froide éternité elle rêva de tout ce qui est elle rêva d'un voile et derrière ce voile elle rêva du créateur et du monde façonné à l'image d'un souvenir de son foyer le créateur dansa à travers le monde il y soufflait les nuages et il y chantait le soleil et la lune afin de leur donner corps alors qu'il dansait entre les nuages il exécuta quatre pas et c'est ainsi qu'il créa les terres du nord de l'ouest du sud et de l'est ensuite il forma les montagnes de manière remplie les mers avec l'eau des montagnes des nuages et de l'humus et de l'eau il façonna les animaux afin que la terre et la mer prennent vie de poussières d'étoiles et d'éternité il créa les dieux afin qu'ils parcourent les terres et qu'ils veillent sur le monde vous savez bien monsieur madame la renarde il y a un petit peu un caillou qui transperce le serreau non ? c'est un truc que j'ai envie d'essayer c'est la danse des crabes invité surprise succès sachant qu'il y a 10 succès dans le jeu j'en suis déjà à 3,4 4 non il y a 20 succès j'en suis à 4 sympa la musique quand même est-ce que j'avais envie c'était de me suicider est-ce qu'à un moment on est téléporté vers le haut est-ce que oui et au dernier truc comme ça donc ce sont des checkpoints d'accord sinon elle avait dit nord-ouest et nord parce que là on est plutôt au nord-est du coup vu que le pc tient mieux on va peut-être remettre tout à fond et au maximum chute de chanteur majeur qui est pas les noms sur la carte parce que rien lapin effectivement ça envoie pas mal de force ces vents là on va aller ici oula oh c'est rebond je sais pas si c'est là ou 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 ici mais oh je savais pas ok bon bah les visages j'aurais pu les la lanterne je l'avais toujours sur moi il faut que je batte des ailes au sol oula oula et la lune ça va être l'entrée principal le soleil doit être ici je pense C'est bon. Là où nous allons l'inhumer dans cette tour, je crois que c'est un animal mais non, c'est bel et bien un humain. Je vais me demander si c'était un animal ça. Non, je vais monter en haut de la tour et après je rentre dans la cascade, promis. Apparemment il y a bien quelque chose à voir dans la tour. Je suis Rhea, fille de Yohal. Je me suis mis en quête des récits de mon père afin de tenter de comprendre ce qui lui est arrivé au cours de ses voyages. Il porte un lourd fardeau sur ses épaules. Même si nous avons trouvé un nouvel endroit pour vivre, mon père n'a jamais été le même. Il reste de l'espoir et nettement plus d'enfants sont nés ce printemps que le printemps précédent. Cette situation finira par s'arranger, mais je crois qu'il s'inquiète de choses encore à venir. Je pense que la maladie des rocheliers noirs que mon père a découverte lui fait peur, plus que tout. Mais nous ne l'avons croisé qu'une fois ou deux, tout au plus. Les îlots sur lesquels nous nous trouvons sont sûrs. Kara attend un enfant pour bientôt et la joie est revenue dans nos coeurs. Ah, c'est bouché. Oula. Oups là. Hehehe. On s'allagote pas, le piaf est plutôt agréable à diriger. Ça me fait penser qu'il y a Abzu aussi qui m'a l'air d'être dans ce genre là. Faudra que j'y joue un jour. Découverte le caveau. D'accord, quand on est en intérieur, on peut pas se transformer en oiseau. Je saisis. Qu'est-ce que… Moi je veux bien activer des choses, mais une à droite, soleil à gauche. Sous-titrage ST' 501 Moi la lune ressemble à ça, elle a trois crans et elle regarde comme ça. Le soleil, le soleil il a combien ? Le soleil il est à 3 donc il est pas mal là. Peut-être le mettre dans l'autre sens, faut peut-être regarder là où la flèche dirige. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Ça ressemble au sommet de la tour sauf que le sommet de la tour il est bouché on avait dit. C'est bien ça. Bonjour petite voyageuse. Tu en as mis du temps, dis-moi. Te serais-tu égaré ? A moins que tu n'aies été formé par le lent. Medvin, c'est bien son nom. C'est clairement le plus lent des changeurs que j'ai jamais rencontré. Mais je dois admettre qu'il est assez dégourdi et très intelligent. Sais-tu ce que tu as découvert ? Tu détiens à la fois la lumière et la clé qui te mèneront à la pénombre. A la fois l'aube et le crépuscule on pourrait dire. Au sud ouest ici se trouve un temple. La silhouette d'un soleil couchant. Tu y trouveras plus de réponses. Va à présent. Oiseau plus rapide que Medvin. Des secrets attendent dans les ténèbres. Cherche conseil auprès de ceux qui sommeillent. J'ai vu votre collègue, il était mort. Il était mort. Rasé par un rocher qui lui traversait la tête. Par contre c'est un renard roux. Il s'a vu au bois. Il s'estγαitant bien. Il s'est une grande batterie. Il s'est passé verseront en un peintre. Il s'est passé verseront de la tête. Il s'est passé verseront de la tête. Il s'est passé verseront de la tête. Sous-titrage ST' 501 ... L'acte de la pénombre... Mon frère est resté pour garder le phare et je me suis porté volontaire pour rejoindre dans son devoir. Je me garderai ces terres et ces animaux même si je ne comprends pas pourquoi la prétresse tient à ce que nous montions la gare. Les dieux dorment-ils vraiment sur ces terres ? Et sommes-nous censés les protéger ? Mais pourquoi donc sont-ils endormis ? Les dieux peuvent-ils seulement dormir ? Je crois que tout cela n'est qu'un conte pour enfants. Les dieux ont quitté notre monde depuis longtemps et leurs terres appartiennent désormais aux esprits et aux animaux. Mais les noms restent plus longtemps que le souvenir d'un visage. un peu défoncé celui-là. Tu veux lui monter dessus ? Je pense qu'ils n'ont plus de pouvoir. YELLOWSTONE ! YELLOWSTONE ! On les repère quand même de vachement moins. Oula ! On va dire un ancien campement. Je me demande s'il reste quelque chose d'intéressant à récupérer. Désolé je m'égare. Mais le jeu est beau, il pousse bien à l'exploration. Ah oui, il y a un campement ici, effectivement. Ouup ouup ouup. La plaque de la pénombre. Ouip ouip ouip. Où est quelqu'un ? Je suis Yohal, des îles du sud, et ceci est mon troisième et dernier récit de mes voyages sur la terre des dieux. Ah, j'ai loupé le deuxième. Je suis tombé sur le renard alors même que je m'apprêtais à repartir chez moi. Il était assis au beau milieu du chemin et il semblait rire intérieurement. Ah, je ne sais quelle blague mystérieuse. En colère, je lui ai lancé. Les miens sont donc en train de mourir. Que se passe-t-il donc ? Son sourire m'a semblé triste. Les ténèbres intérieures ont appelé les ténèbres à l'extérieur. Guéris ton peuple pour être guéri. Ce n'est pas ta voix, Yohal. Je n'ai plus su quoi dire et je l'ai regardé s'en aller. Tard, j'ai réalisé qu'il avait raison. Ce n'était pas ma voix, mais celle de tout mon peuple. Alors que je longeais le lac de la pénombre, j'ai rencontré Kara pour la première fois. Elle m'a montré le sanctuaire de la tombée du loup. Et m'a demandé de rassembler tous ceux que je connaissais. C'est là le refuge que nous espérions trouver. Je vais retourner auprès des miens. Puis je les guiderai jusqu'ici. Je reverrai ma fille unique, Rhea. Et je lui offrirai un espoir. Attention que là-bas, il y a encore deux gens. Et je veux juste, avant d'oublier. Je vais aller voir les deux personnes ici. Alors, il y a rien d'autre ici. On n'a pas l'air. Et il vient voir un peu ça. Je n'ai jamais vu autant d'eau. C'est vrai que sur leurs îles, il y a autant d'eau alors qu'il n'y a pas de montagne. Et que l'eau disparaît dans le vide. C'est assez étonnant. Oui, là, ils sont tous en train de se précipiter. Et je les avais vus. Il y a des items jetés. Ça sera plus rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sanctuaire de la Tombée du Choubaud. Nous avons réussi. Nous serons en sécurité ici. Ouais, ça a un peu détruit votre havre de sécurité. Mais, il ne faut pas. Oh là là, il y a la caméra qui clignote. Oh là, je n'avais pas vu tous les sujets. Il y a des jeunes, des vieux. Non. Donc, ils sont arrivés. Ils se sont sentis en sécurité dans un endroit déjà détruit. Très bien. En tout cas, il y a de l'entraide. Euh, non. La guerrière d'Yandle, la pénombre a ouvert les yeux. Alors que le soleil et la lune brillaient sans son. Elle s'est assise et a calmement pris l'un et l'autre dans ses mains célestes. Portant ainsi l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Deux sa main droite, elle libère le soleil. Afin que les hommes puissent revenir de leur rêve. De la gauche, elle lance la lune dans le ciel de la nuit. Pour que les hommes puissent rêver. Elle est le battement des cœurs et des saisons. Au centre du monde, le souffle de la fille et de l'or. Je ne peux pas. Hop. Je pense qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Enfin, on revient au début quoi. Je vais vous donner que quand je lis à haute voix, je retiens moins facilement. Ou je comprends moins, je ne sais pas. Vu que c'est énigmatique, ça aide pas. Non, parce que les cavernes ont des trous dans leur plafond. Mais, quand on est sur la terre ferme, On ne les voit pas quoi. L'âge aussi. L'homme est doté de pattes qui ne peuvent pas courir, Mais il n'a pas de cesse de poursuivre le soleil. L'homme est doté d'aides, d'ailes, Qui ne peuvent pas voler, Mais il cherchera toujours à atteindre le ciel. L'homme est doté de dieux qui ne peuvent voir, Mais il observe l'éternité. L'homme est perdu, inconscient du danger, Et pour son propre esprit, Il demeure un étranger. Ok. Je vais repasser par là-haut, ok. Ah, il y a deux gens là-haut. Est-ce qu'on peut les atteindre. J'ai un petit doute, S'il passe ici, par là. Je ne sais pas si c'est à monter là-dessus, Mais, voilà. Mon père va finir par nous retrouver. Nous ne pouvons pas continuer à nous rencontrer ici. En... Oh ! Oh, non. Non ! Non, ce n'est pas bon. Je suis tombé. Et non, mais deux fois. Je suis tombé. Je suis tombé. Oh, mais c'est immense, leur temple. On va aller sur le côté d'abord. Encore, ici, il faut ouvrir quatre trucs. Potentiellement, on est peut-être obligé de faire d'abord le côté. Un pont-levis ou un truc comme ça. On va regarder quand même si c'est le cas. Je suis Cara des îles du tonnerre. J'ai fait un rêve étrange. Je vais noter ici, afin que d'autres puissent peut-être en comprendre le sens. Comme je l'ai fait. J'étais venu étudier les gravures sacrées du phare de la Terre des Dieux. Afin d'essayer de mieux comprendre notre héritage. Alors que je tendais la main pour toucher certaines runes. J'ai soudain eu l'impression qu'une main chaude s'était posée sur mes yeux. Et je me suis endormi sur la pierre sacrée. Dans mon rêve, on aurait dit que la pierre sous moi brillait de l'intérieur et formait un escalier s'élevant dans le ciel étoilé. Très loin sur ces marches, une lumière dorée se mit à grandir en se rapprochant. Les étoiles tombèrent du ciel. Ils se transformèrent en une personne qui avait la forme de la musique et dont émanait douceur. Tristesse. Le dieu s'adressa à moi, non pas avec des mots, mais à travers des souvenirs et des émotions. Il me mit en garde contre une terrible cupidité venue de l'au-delà. Un néant dans les cœurs des hommes. Alors qu'ils me le montraient, je l'ai senti s'agiter et s'interposer entre nous, assombrissant les marches dorées comme un nuage de tempête, roi comme l'éternité. Vérifié, j'ai crié en sentant l'attraction de ce sombre néant, et je me suis réveillé. Je n'ai pas pu parler pendant trois jours, mais je me suis aussitôt mis en route vers les anciens temples. Si ce que j'ai vu est bien vrai, les dieux sont vivants, et ils ont besoin de notre aide. Comme nous avons besoin de la lœuf. Et merci Osso de me resuivre avec un autre compte apparemment. D'autres capitales, tout ça. Comment tu vas du coup ? Je t'ai pas demandé où tu m'as pas répondu, je sais plus. Ah oui, là c'est l'eau, ils sont bien. D'ailleurs, vu que ça fait un peu plus d'une heure, je pense qu'on va mettre en pause cette VOD, et on verra dans la suite, la suite, la fin de ce temple, et la suite quoi. Oui, on va faire ça. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, que cette découverte vous émerveille autant que moi. On va dire. Avec des très jolis graphismes en low poly, et pas de lie quand on ferme Firefox. J'ai un vieux PC. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021